Salut c'est Trado, alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo de trade pour Plastic Omnium. Alors la valeur est très bien orientée, nous sommes toujours inscrits à l'intérieur d'une sorte de canal orange de moyen terme ici, dont les 50 semblent être le point de ralliement en cas de rotation haussière. Nous avons également en soutien une moyenne mobile à 7 séances haussières, une moyenne mobile à 20 séances haussières, c'est-à-dire des moyennes mobiles qui jouent le rôle de résistance, ou plutôt de support en cas d'attaque baissière du fait de leur orientation. Au niveau des indicateurs techniques, c'est pas mal non plus, puisque le MACD confirme cette semaine un passage au-dessus de son signal. Le stochastique étant super à 80, nous sommes toujours en zone de surachat, ce qui est la marque de la prise en main du marché par les haussiers, et le momentum est sur des niveaux assez élevés. En fait, l'alerte vient du fait que nous avons échoué cette semaine à passer en clôture la résistance à 45,4, qui correspond en gros au plus haut de novembre 2007. Nous avons réussi effectivement à rallier assez rapidement le plus haut de sur cette valeur, et même si en séance, comme on peut le voir, nous avons réussi à aller toucher les 47, des intérêts vendeurs se sont mis en place, et il a été impossible pour la valeur de tenir les plus hauts, et nous terminons donc en dessous des plus hauts, vers les 44, ce qui montre donc que les petites mains ont lâché, ou alors qu'il y a eu un dégagement de la part des fonds, qui ont décidé de sortir sur ce point qui était sensiblement, qui était visiblement l'objectif des traders haussiers. Cependant, tout n'est pas perdu, puisque nous voyons que les cours finissent au-dessus de la Bollinger supérieure, pour la deuxième semaine consécutive, et tant que ce sera le cas, nous sommes toujours, de manière probabiliste, susceptibles d'avoir une sorte de forêt haussière, puisque les plus grandes amplitudes, généralement, s'obtiennent lorsque nous sommes à l'extérieur des Bollinger, comme c'est le cas actuellement. Alors, je remarquerai également que les alertes viennent des indicateurs, puisque sur le MACD et sur le Momentum, nous avons des divergences baissières, c'est-à-dire que nous avons inscrit des plus hauts sur les cours, qui n'ont pas été suivis de plus hauts sur les indicateurs. Alors, il y a des vidéos didactiques, pour ceux qui découvrent les vidéos, par rapport à tout ce qui est indicateurs et divergences. Il faut vous rendre sur l'onglet Apprendre. Alors, comment trader la valeur ? Alors, si vous êtes haussier sur la valeur, la solution la plus agressive est d'acheter sur le niveau actuel, pour viser, dans un premier temps, un retour sur les 45,4, et à terme, aller chercher le haut du canal orange. Il faudra, cependant, ne pas s'entêter dans le cadre d'un trade court terme, c'est-à-dire qu'il faudra clôturer le trade si on clôture sous la Bollinger supérieure. Deuxième solution, on attend un retour sur la moyenne mobile à 20 séances, donc on attend une consolidation. Dans ce cas, donc, la chasse sur repli, qu'il faudra clôturer si on clôture sous la moyenne mobile à 20 semaines. Je rappelle, pour ceux qui ne sont pas coutumiers du trade, que là, nous sommes en unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bâton correspond, chaque chandelier correspond à une semaine de trade. Maintenant, ceux qui sont baissis ont deux solutions. La solution la plus agressive, c'est de shorter sur les niveaux actuels, en actant le fait que nous avons refusé de clôturer au-dessus des 45,4. Donc l'idée, c'est de shorter maintenant, mettre un stop loss, quelques points au-dessus du précédent top de la cette semaine. Objectif, court terme, aller chercher le bas du canal orange. Deuxième solution, vous attendez que l'on clôture à l'intérieur des Bollinger inférieurs et vous déclenchez le trade à ce moment-là. Personnellement, compte tenu de ce que je viens de dire, je suis plutôt favorable au trade haussier qu'au trade baissier. Voilà, bonne soirée, bon trade et à bientôt.